Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala sayyidin mursaleen. Allah dit dans le Coran, « Wahfadu aymanakoum » Préservez votre serment. Le musulman se doit de préserver son serment. Comment ? Il le préserve avant de le faire. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le surplus de serment, à jurer tout le temps. C'est très très déconseillé. Et il le préserve aussi pendant le serment. C'est-à-dire qu'une fois qu'il le fait, il tient son serment. Il tient ses engagements. S'il a juré qu'il allait faire une chose, il doit la faire obligatoirement. Et il doit préserver son serment même après l'avoir fait. C'est-à-dire que si tu fais ton serment et que tu ne vas pas le faire, tu dois obligatoirement faire l'expiation de ce serment qui est le fait de nourrir dits pauvres ou les habillés. Et si tu ne le trouves pas, dans ce cas-là, tu dois jeûner trois jours. Obligatoirement. Par conséquent, tu dois comprendre que Hifz al-Aïman, il consiste en quelques points. Le premier point, Allah yahlifa illa billah. Il ne jure que par Allah. C'est haram de jurer par autre que Allah. Et il a été rapporté d'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu arda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Men halafa bi ghayrillahi faqat kafara au ashraq » Celui qui jure par autre que Allah, il a fait du kufr ou il a fait du shirk. Et ça te montre que c'est un grand péché que de jurer par autre que Allah. C'est un petit kufr ou c'est un petit shirk. Mais le petit kufr ou le petit shirk fait partie des grands péchés. Et dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rakbin yahlifu bi abih » « Faqala ala inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaiikum » « Fa man kani halifan fal yahlifu billahi wa illa fal yasmud » « Il a vu Umar ibn al-Khattab, il avait juré sur son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam » « Il lui a dit « Allah vous interdit de jurer par vos pères » « Celui qui va jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taisent » « Mais si quelqu'un s'est trompé et a juré par autre que Allah, il doit faire l'expiation » « Qui il fait de dire « La ilaha illa Allah » « Par rapport au hadith » « Qui متفق عليه » « D'après أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه » « عن النبي صلى الله عليه وسلم » « قال من حلف فقال في حليفه » « « باللات والعزة » « فليقل لا ilaha illa Allah » « ومن قال لصاحبه تعال أقامرك » « فليتصدق » « Yani النبي صلى الله عليه وسلم a dit « Celui qui a juré, qui a dit par l'ات ou par l'عزة » « Les statues qui étaient adorées avant l'islam » « Qu'il dise « La ilaha illa Allah » « Ça veut dire que c'est l'expiation » « Et celui qui dit à son ami, viens en Paris, qu'il fasse une sadaqa » « L'expiation du fait qu'il a voulu parier, qu'il fasse une sadaqa » « Attention, quand on dit le fait de jurer par autre que Allah » « Cela ne rentre pas dedans le fait de jurer sur les particularités d'Allah » « Ceci, tu peux le faire » « Car les particularités d'Allah font partie d'Allah » « Ne sont pas créées comme le visage d'Allah n'est pas créé » « Le Coran, il n'est pas créé, c'est la parole d'Allah » « Le moushaf, il est créé » « Mais le Coran à l'intérieur, c'est la parole d'Allah » « Si je dis par le Coran » « Ou par la parole d'Allah » « Eh bien, j'ai juré sur une des particularités d'Allah » « Et le Coran n'est pas créé » « Mais tu ne peux pas prendre un livre de Coran et dire « Je jure sur ce Coran » « Car ce Coran que tu as dans les mains » « Est-ce qu'il y a du rajout ? » « Rajoute-moi des gens à l'intérieur » « Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, il va mettre dessus, il va l'écraser avec son pied » « Et elle va dire » « Suffit, suffit par ta puissance » « Ici, elle a juré par la puissance d'Allah » « La puissance d'Allah n'est pas créée » « Et elle va être écrasée » « Ils vont être écrasées les uns sur les autres » « Dans un autre hadith » « Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'après Abi Hureyra » « Il dit » « Il est le dernier qui va rester entre l'enfer et le paradis » « Tout le monde va rentrer au paradis » « Tout le monde va rentrer en enfer » « Il ne va rester que lui » « Il va dire » « Il va dire » « Il va dire » « Tourne mon visage de l'enfer » « Parce que son châtiment va avoir le visage en direction de l'enfer » « Son visage va être en train de brûler » « Il va dire » « Il va dire » « Juste fais tourner mon visage de l'enfer » « Pour qu'il arrête de brûler » « Il lui dit » « Et je jure par ta puissance que je ne te demanderai plus rien » « Par la suite » « Donc ici, il jure par la puissance » « Et où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam » « Ibn Umar radhiallahu alayhi wa sallam » « Il dit » « Kana ti aminu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam » « La wa muqallib al quloob » « Non, par celui qui tourne les cœurs » « Par celui qui tourne les cœurs » « Et on sait que les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah » « Et il cite cinq doigts dans un hadith » « Mais les cœurs, il dit qu'ils sont entre deux de ces doigts » « Donc, le fait de jurer par une des particularités d'Allah, c'est autorisé » « Car les particularités d'Allah ne sont pas créées » « Le deuxième point du fait de jurer sur Allah » « Tu ne dois jurer sur Allah qu'en étant véridique » Attention, attention à une chose « Tu ne dois jurer sur Allah qu'en étant véridique » « A savoir que le fait de jurer sur Allah mensongèrement » « C'est moins grave que de jurer sur autre qu'Allah en ayant dit la vérité » « Ça veut dire quelqu'un qui te dit sur Allah que j'ai fait cela ou que je n'ai pas fait cela » « Et il ment » « Eh bien, c'est moins grave que de dire je jure sur la tombe d'un tel que je n'ai pas fait » « Alors qu'il dit la vérité » « Pourquoi ? Parce que jurer sur autre qu'Allah en disant la vérité, c'est du shirk » « Mais jurer sur Allah en disant un mensonge, c'est un grand péché » « Et le shirk, c'est le plus grand des grands péchés » « Donc, il faut comprendre cela que le shirk, c'est le plus grand des péchés » « Donc, ce n'est pas qu'il vaut mieux, mais c'est moins pire » « On ne dit pas qu'il vaut mieux jurer sur Allah mensongèrement que sur autre qu'Allah en disant la vérité » « Mais on va dire que le fait de jurer sur Allah mensongèrement est un grand péché » « Mais qui est moins pire que le fait que de jurer sur autre qu'Allah » « Même si tu dis la vérité, car jurer sur autre qu'Allah, c'est du shirk » « Et donc, nous disions que dans le fait de préserver son serment, c'est le fait de jurer sur Allah seulement en disant la vérité » « Et ça, ça montre la grandeur que tu donnes à Allah » « Que Allah, dans ton cœur, il a une haute place, car tu crains de jurer sur lui en disant un mensonge » « Donc, le fait de jurer sur Allah seulement, c'est que tu dis la vérité » « Ça montre la grande place du tawhid dans ton cœur » « Il a été rapporté dans son Abidawood au Nasaï que Abu Hurayrata a dit » « Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ne jurez pas par vos pères, ni par vos mères, ni par les tombes d'un tel, etc. » « Mais ne jurez que par Allah et ne jurez par lui que si vous êtes véridiques » « À faire très attention par rapport au fait de jurer mensongèrement pour prendre l'argent de quelqu'un, pour arnaquer quelqu'un ou pour réussir à vendre une marchandise plus chère que ce que tu l'as acheté » « À faire très attention parce que quand tu jures sur Allah pour vendre une marchandise, pour la vendre plus chère ou mensongèrement ou des choses comme ça » « C'est une chose très grave et en plus ça enlève la bénédiction de la vente » Il a été rapporté que Abu Hurayrata a dit « Samaïtu Rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Le fait de jurer, ça fait, tu vas réussir à vendre ta marchandise, mais ça va enlever toute la baraka de ce que tu as gagné » Parce que très souvent, tu vas jurer, etc. « Wallahi que je lui attends, wallahi qu'il est en bonne condition, etc. » Les gens vont te faire confiance, tu vas réussir à vendre ta marchandise, mais l'argent que tu as pris, tu n'auras aucune baraka dedans D'ailleurs, il a été ramené un hadith qui doit faire peur à ceux qui jurent mensongèrement et qu'en plus de ça, il est dans Sahih Muslim, il est authentique D'abri, Oriedoisler, R.A.R.R.A.D.A., «الnabel » sallallahu alayhi wa sallam قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله sallallahu alayhi wa sallam ثلاث مرات قال أبو ظر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنثق سلعته بالحلف الكاذب يعني النبي sallallahu alayhi wa sallam d'abkhi abidhar il dit trois personnes Allah nulukpah l'grapah jour du jugement et il ne va pas les regarder et il ne va pas les purifier de leur péché leur pardonner leur péché et ils auront un châtiment ardent et le prophète répète cette phrase trois fois أبو ظر en voyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur cela il dit ils sont perdus et ils sont abîmés qui sont-ils يا رسول الله le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond المسبل والمنان والمنفق c'est celui qui laisse son vêtement sous la cheville celui qui laisse son vêtement traîner sous la cheville المنان هو الذي يُعَيِّرُكَ بِلْعَطَى Allah il dit dans le Qur'an لا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَا n'annulez pas vos صَدَقَةَ par المن et par الْأَذَا المنان c'est celui que quand il te donne une somme d'argent par exemple parce que tu en avais besoin mais à la moindre petite chose il va se moquer de toi ou t'insulter par rapport à la donation qu'il t'a donnée si ce n'était pas moi tu serais un clochard si ce n'était pas moi tu serais à la rue si ce n'était pas moi tu n'aurais pas pu acheter ceci tu n'aurais pas pu faire cela c'est moi qui t'a donné sans moi tu n'es rien c'est ça المنان والأذن c'est le fait qu'il t'utilise par rapport à ce qu'il t'a donné il va te donner une somme le lendemain il a besoin de toi tu lui réponds que tu ne peux pas venir il va te dire moi je t'ai donné et quand j'ai besoin de toi tu ne viens pas il va t'utiliser par rapport à ce qu'il t'a donné et c'est ça المنان il a dit sallallahu alayhi wa sallam ensuite وَالْمُنَفِّقْ سَلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ et celui qui vend sa marchandise par l'intermédiaire du serment mensonger c'est à dire qu'il va jurer mensongèrement pour pouvoir vendre sa marchandise par conséquent on doit comprendre que ceci est une chose grave que de jurer sur Allah mensongèrement attention à une chose ici il dit qu'il ne va pas les regarder il ne va pas leur pardonner leur péché on a d'autres hadiths où carrément Allah sera en colère contre lui il a été rapporté dans un hadith متفق عليه en colèrement dans un hadiths dans un hadiths ce qui veut dire en français ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune part dans le delà et Allah ne leur parlera pas ni les regardera au jour de la résurrection ni les purifiera et ils auront un châtiment douloureux le prophète il dit celui qui jure mensongèrement pour prendre le bien d'un musulman rencontrera Allah le jour du jugement et Allah sera en colère contre lui et il récite le verset que nous venons de citer de la C'est-à-dire que dans ce hadith, il y a un homme de Hadramaut qui vient avec un autre homme de la ville de Kinda. Et il vient vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui vient de Hadramaut, il dit, « Oh prophète d'Allah, cet homme-là, il m'a battu sur ma terre, il m'a pris ma terre de force, alors que c'est la terre de mes ancêtres, de mes pères. » Et celui qui vient de Hadramaut, il dit, « Non, c'est ma terre, c'est moi qui la laboure, c'est moi qui la rose, il n'a aucun droit sur cette terre qui m'appartient. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui vient de Hadramaut, « Est-ce que tu as une preuve que cette terre t'appartient ? » Et l'homme de Hadramaut lui répond, « Non, il y a Rasulallah. » Alors le prophète, il dit à l'homme qui vient de Kinda, « Jure, jure que cette terre t'appartient. » Alors l'homme de Hadramaut, il dit, « Ya Rasulallah, cet homme-là est un homme qui, il s'en fiche en réalité, sur quoi il va jurer. Il peut jurer mensongèrement, ça ne lui fait pas bouger un cheveu. Ça n'importe peu sur quoi il jure ou s'il dit la vérité, en jurant ou pas. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Tu n'as que ça comme droit. » Alors l'homme est parti pour jurer et quand il est parti, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Si cet homme-là a juré pour prendre le bien de son frère mensongèrement, le jour du jugement, quand il rencontrera Allah, Allah sera en colère contre lui. » Par conséquent, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Dites-vous une chose, le simple fait de jurer, même véridiquement, le fait de jurer tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour vendre ta marchandise, ça enlève la baraka de ta marchandise, même si tu dis la vérité. Par rapport au hadith qui est dans le Sahih Muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Il nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, méfiez-vous du surplus de serment dans la vente, car au départ tu vends ta marchandise, ensuite il enlève la baraka, de la marchandise. » C'est quoi le secret ? Les ulama, ils ont dit, « La plupart du temps, quand tu jures beaucoup, jures beaucoup pour vendre, eh bien, arrivé à un moment ou à un autre, tu vas mentir en jurant. » Le troisième point important à connaître par rapport au serment, c'est « Al-Qana'a billah azza wa jad. » « Al-Qana'a » Les ulama, ils ont dit, « Iza huli fa lil-muslim billahi fa inna hu yarza. » Ça veut dire, si tu jures, tu jures, en disant la vérité, et si quelqu'un jure sur Allah par rapport à une chose, eh bien, accepte. Et le fait que tu acceptes, si quelqu'un jure sur Allah, ça montre la grandeur que tu donnes à Allah dans ton cœur. D'ailleurs, il a été rapporté d'après Ibn Umar, il a dit, « Al-Qana'a billahi sallallahu alayhi wa sallam, jurent sur Allah. » Et que si on lui jure sur Allah, il accepte, ça montre la valeur qu'il donne à Allah. Il a été rapporté que Iza, alayhi sallam, il a vu un homme voler. Il l'a vu de ses yeux. Et les prophètes ne montent pas. Il lui a dit, « Tu as volé. » L'homme lui dit, « Non, je n'ai pas volé. » Iza lui a dit, « Je t'ai vu voler. » L'homme lui a dit, « Wallahi, je n'ai pas volé. » Alors Iza, alayhi sallam, il dit, « Kazzab tu ayni wa amantou billah. » Alors, je démons, je traite de mensonges mes yeux et je crois en Allah pour te montrer la grandeur qu'il donne à Allah. D'ailleurs, petit point important, si tu jures sur Allah, quelqu'un va jurer avec l'intention qu'il jure sur une autre marchandise. Par exemple, il a deux voitures et il va te vendre celle qui est abîmée et celle que lui, il a, elle est en bon état. Et tu lui dis, « Est-ce que la voiture, elle est en bon état ? » Et lui, il dit, « Wallahi, la voiture est en bon état. » Mais dans son intention, il ne parle pas de la voiture qu'il va te vendre. Il parle de la voiture que lui, il possède. Eh bien, ce n'est pas valable. Parce que quand tu jures, c'est l'intention de celui à qui tu jures qui est pris en considération. Pas la tienne. Si moi, je te jure que ceci est vrai, c'est par rapport à ton intention que mon serment sera pris en considération. C'est par rapport à ton intention à toi et pas à la mienne. Et d'ailleurs, c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim où d'après Abu Huraira, le serment, il est par rapport à la niya de celui à qui tu as fait le serment. Par conséquent, nous invitons nos frères et nos sœurs à préserver leur serment. Ne jurez que très peu. Ne jurez pas du tout. Soyez véridiques tout simplement. Ne jurez qu'en cas de besoin. Si vous jurez, jurez que sur Allah et ne jurez jamais sur autre que Allah. Attention, j'espère que nos frères et nos sœurs ont compris que le fait de dire sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, c'est juré sur autre que Allah. Et c'est du shirk. Et à ce moment-là, tu as commis un des plus grands parmi les plus grands péchés. Et le shirk, le fait de dire sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, on voit même certains jeunes dire Wallah ! Et la personne en face lui dit jure sur la tête de ta mère comme si la tête de sa mère était plus importante que Allah. Ceci est vraiment du shirk et c'est un grand péché. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui meurt et qui fait n'importe quelle association à Allah rentrera en enfer. Par conséquent, si tu t'es trompé et que tu as dit sur la tête de ma mère, tu dis Tu te reprends à Allah et tu ne recommences pas. Et si tu jures sur Allah, ne le fais qu'en étant véridique. Et si quelqu'un te jure sur Allah et qu'il n'est pas connu pour être quelqu'un de menteur, etc. Alors, crois-le subhanakallahumma et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.